Le complexe sportif de l'Africa Sport d'Abidjan dans la commune de Portboué est le premier local visité par Konechef Oumar et son équipe. Le président du conseil d'administration constate l'état dégradé des lieux, sous l'œil vigilant des forces de l'ordre et de sécurité, la chambre des joueurs, la salle de télévision, les toilettes. Le terrain qui servait d'entraînement à la seconde équipe s'est transformé en cimetière de bus. Konechef Oumar a remis officiellement les locaux aux dirigeants de la section football. Après Portboué-Cab-sur-Trencheville, ici, le siège de l'Africa Sport d'Abidjan est encore inachevé. Les locaux sont même occupés. Cette bonne dame y fait tranquillement la sieste. Les autorités judiciaires qui ont donné raison à Konechef Oumar se sont rassurés du bon déroulement de l'opération. J'ai fini l'exécution. Les locaux ont été remis entre les mains de M. Kone. Nous avons fait l'état des lieux des locaux. Tout n'est pas fait. Nous avons avati au niveau de la Sotra le siège servant l'entraînement. Nous avons avati les restants de la Sotra pour leur dire que M. Konechef Oumar est désormais le président de l'Africa et que les locaux sont entre ses mains. Konechef Oumar compte marquer son retour par la réhabilitation des différents locaux. Nous allons rénover rapidement le complexe et nous allons aussi occuper le siège parce que nous avons fini une première partie du siège. Nous voulions faire la boutique. Je pense que là, d'abord, nous allons l'utiliser pour que les bureaux, les journalistes et les supporters soient là-bas. Pendant qu'ils sont là-bas, nous allons terminer le siège. Je vais reprendre contact avec l'entrepreneur pour qu'il puisse recommencer le travail là où nous avons laissé. La liste du nouveau conseil d'administration de l'Africa Sport d'Abidjan a été déposée à la Fédération Ivarienne de Football.